Si vous voulez faire, appelez-moi Robinson Pifo. Maintenant, appelez-moi aussi ma soeur Aïcha Kamowas, sans oublier Lolita la Baronne, sans oublier Valsero. Faites-le aussi, ils ont besoin aussi de savoir beaucoup de choses, car eux aussi sont le porte-parole de la jeunesse kamournaise. Faites-le à 15 000 personnes, on balance. Et après ça, j'ai décidé de quitter ce milieu. Je pense que c'est mon dernier direct, mais une fois, moi je serai honnête avec moi-même. J'ai tagué mon six mois, Minga. Parce que depuis cette histoire, je croyais qu'elle allait me soutenir, plus tôt elle a disparu, j'ai pas compris pourquoi, plus tôt on venait de se reconstruire. Je n'ai rien compris. Montons à 15 000 personnes et puis on balance tout. Oui, taguez-moi Aïcha Kamowas, taguez-moi Lolita la Baronne. Si possible, le général Makosso aussi. Parce que c'est très important. Parce qu'il y a eu aussi dans ça une fusion Côte d'Ivoire-Cameroun, des choses qui ne tiennent pas. Et David Eto'o est aussi au courant de beaucoup de choses. David Eto'o, oui, il est au courant de beaucoup de choses. Oui. Je vais le peler. Je pense que c'est des gens qui sont impliqués dans ce qu'on doit parler ce soir. J'ai demandé, taguez-moi David Eto'o, Poupi, Joël Pelé, parce qu'il faudrait qu'on explique ce qui se passe dans le show Biscameronais. Il faut qu'on explique, il faut qu'on raconte tout, il faut qu'on parle à la jeunesse. Appelez-moi Shakiro. C'est Loïc Mjekam. Faites-le. À 15 000 personnes, on partage, on dit tout. On se dit la vérité. On peut laver le nom de beaucoup de personnes. Mais moi déjà, j'ai des arts. Moi, je sais ce que je dois faire. C'est vrai, oui, insultez-moi. Je suis laid, je suis gros comme le porc. Je ne suis pas coiffé. Je ne ressemble à rien. Je sais. Il y a les situations de la vie qui dépassent la dépression. C'est vrai que tu n'as même pas le temps de prendre soin de toi-même. Se coiffer n'est pas important pour le moment. C'est ce que je vais dire ce soir. C'est ce que je dois expliquer au peuple Camonais qui est très important. Ce n'est pas être beau, ce n'est pas être présentable. Beaucoup sont beaux, beaucoup sont présentables dans ce milieu de showbiz. Mais à l'intérieur, au fond, ils sont sales. Ils font des choses immondes, des choses très graves que vous ne pouvez même pas imaginer. Bientôt on arrive à 15 000 personnes et on balance tout. Je sais qu'à Paris, ça mouche. Je sais qu'en Belgique, ça parle. Je sais qu'en Suisse, ça cartonne. Aux Etats-Unis, alors n'en parlons plus. Au Canada, tout va de travers cette histoire de révélation. A 15 000 personnes en balance.